Bonjour, dans cette vidéo tu vas apprendre à calculer l'énergie électrique reçue ou consommée par un appareil et on fera également le lien avec son coût de fonctionnement. Je vais t'expliquer comment utiliser simplement cette formule en faisant bien attention aux unités. On va pour ça corriger ensemble en expliquant bien chaque étape cet exercice type. Puis je te proposerai à la fin un autre exercice pour t'entraîner et vérifier que tu as bien compris. Tu peux comme d'habitude mettre la vidéo en pause pour essayer de le chercher seul. On s'intéresse ici au fonctionnement d'une ampoule basse consommation. On nous indique dans l'énoncé la puissance de cet appareil 14 watts et on a également une information sur la durée de fonctionnement. Première question, on demande de calculer la durée de fonctionnement de l'ampoule durant une année. Pour faire ça, je prends le temps de bien relire l'énoncé pour extraire les informations qui vont m'être utiles. On nous dit ici que l'ampoule est allumée 6 heures par jour toute l'année, donc pendant 365 jours. Je peux alors exprimer la durée de fonctionnement qu'on note avec la lettre t et qui est égale à 6 x 365. Après calcul avec une calculatrice, ça nous donne 2190 heures. Je termine proprement la rédaction du calcul avec une phrase qui reprend le résultat. Je peux passer à la deuxième question et au calcul de l'énergie électrique reçue par l'ampoule pendant cette durée. Je commence tranquillement la rédaction en écrivant la formule dont j'ai besoin et qui est à connaître. E égale P fois T. L'énergie électrique reçue pendant cette durée par l'ampoule est égale à sa puissance multipliée par la durée de fonctionnement. Et pour l'utilisation de cette formule, comme toujours d'ailleurs, il faut bien contrôler les unités avant de se lancer dans le calcul. Ici, il est bien demandé dans l'énoncé de calculer l'énergie en kWh. Ça veut donc dire que dans le calcul, la puissance doit être exprimée en kW et la durée en heures, pour bien respecter l'homogénéité des unités. Ici aide-toi bien de l'énoncé et regarde l'unité dans laquelle on te demande d'effectuer le calcul pour en déduire l'unité de la puissance et de la durée à utiliser. Du coup, il va falloir convertir la puissance de l'ampoule qui nous est donnée, puisqu'elle est exprimée en W. Je te rappelle que 1 kW égale 1000 W. Le petit k devant W, comme d'habitude, souviens-toi bien qu'on peut le remplacer par 3 0 ou par 10 3. Donc pour convertir de W à kW, il faut diviser par 1000. 14 W est égal à 0,014 kW. J'ai maintenant les deux grandeurs dont j'ai besoin, la puissance et la durée de fonctionnement dans les bonnes unités. Je peux passer à l'application numérique et noter le calcul. On trouve après calcul que l'énergie reçue par l'ampoule pendant cette durée est de 30,66 kWh. Je termine avec une phrase de conclusion. On peut maintenant finir simplement avec la troisième question et calculer le coût de fonctionnement correspondant. On nous indique dans l'énoncé que 1 kWh est facturé 0,15 €. Je multiplie donc par 30,66 pour trouver ce que coûte une énergie de 30,66 kWh, soit 4,60 € avec un résultat arrondi au centime d'euro au centième. Voilà, j'espère avoir été clair et que tu as bien compris comment calculer l'énergie électrique. Pour vérifier ça et t'entraîner, je te propose cet exercice et j'attends lire tes réponses dans les commentaires. Je te souhaite bon courage et à bientôt.